Yop 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 les amis c'est Newprinci on se retrouve pour une petite vidéo spéciale un combat pokémon que j'ai fait hier soir contre un adversaire qui m'a passé aussi un pokémon shiny que je remercierai après pas tout de suite avant je voulais vous montrer justement le pokémon avec lequel j'ai combattu contre lui je voulais qu'on parle un petit peu de ce pokémon qui est Krustabry donc regardez dites moi si mon Krustabry est bien il est de nature rigide du coup ce qui monte son attaque et ça baisse son attaque SP multi coup augmente la fréquence des attaques multiples c'est excellent ça non regardez en vitesse 108 défense SP 54 c'est très 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 bas mais bon défense 185 attaque 148 passons maintenant aux attaques donc au niveau de ses attaques exuviation stalactite bull rock abri et tiens la ceinture force en cas de one shot je pourrais tout de même lancer exuviation donc on va retourner maintenant au niveau de ses stats voilà petit retour dans les stats donc vu que j'utilise en premier exuviation ça double l'attaque de 148 reprenez moi si ce n'est pas ça je passe bien de 148 à 296 au niveau de la vitesse de 108 à 216 l'attaque SP pareil ça double aussi mais on s'en fout la défense P par contre je diminue non de 54 je passe à 27 reprenez moi si ce n'est pas ça et la défense de 185 à environ 92 bon on va passer au combat directement les amis à tout de suite nous voici au match donc moi contre exélium de son côté le vénard florizar noctu noir démolos sorbouboule et léviator de mon côté crustabri magnaison karchakroc dracaufeu méga dracaufeu y flambuzard et métallos je me suis dit quand j'ai commencé le match avant de commencer je me suis dit essaye d'anéantir sa team juste avec crustabri essaye vous allez voir le résultat c'est parti vous allez voir le résultat les amis vous allez voir à quel point un crustabri peut-être chiant mais très 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 chiant après c'est vrai qu'il ya une multitude mais vraiment une multitude de façons de le bloquer avec des statues des attaques prioritaires des pokémons plus rapide donc là il commence avec séisme j'encaisse largement grosse défense et là j'ai fait exuviation du coup ma défense elle va complètement baisser mais ce qui n'est pas un problème je monte ma vitesse voilà l'attaque spéciale aussi j'avais un petit doute léviator est retiré donc là les amis le festival va commencer il m'envoie florizar et vu que je pensais qu'il allait garder léviator j'ai fait bull rock pour plus de dégâts et bull rock qui fait des bons dégâts léviator ça va donc tranquillement j'enchaîne bull rock multi coups du coup cinq fois assuré ensuite bon la florizarite florizarite ou pas florizarite je veux dire je suis beaucoup plus rapide que lui j'ai plus qu'à relancer bull rock ou stalactite et c'est fini donc je choisis stalactite et en stabbé même si c'est divisé par deux avec iso graisse de sa part mais bon voilà trois coups et c'est fini du coup premier pokémon achevé florizar au tapis ensuite il m'envoie noctu noir je me suis dit noctu noir ça va être pareil je suis plus rapide que lui du coup ça va être tranquillement que je vais lancer les attaques stalactite à la suite enfin l'attaque stalactite une fois deux fois trois fois là j'avais un petit doute je me suis dit ça va passer ou pas oui 4 5 de justesse cinq attaques c'est ce qu'il fallait contre noctu noir ensuite il m'envoie son démolos mon démolos pas stalactite bien sûr mais bull rock il fait coup bas bien joué c'est bien joué de sa part ça aurait pu me mettre KO mais non bull rock va achever tranquillement se démolos en deux coups voilà en fait c'était la taille une attaque prioritaire qui aurait pu me mettre KO mais c'est ce qu'il faut de toute façon là il lui faut une attaque prioritaire ou un pokémon plus rapide sinon c'est foutu pour lui donc lui sorbou boule honnêtement bull rock pokémon rush une deux je crois qu'il m'en fallait trois ici trois exactement parfait sorbou boule au tapis voilà comment décimer une team avec un crustabri honnêtement et l'éviator le retour bull rock en deux fois je pense une non trois fois allez deux trois je suis cheat au niveau de la vitesse et de l'attaque c'est cool c'est vraiment cool l'éviator ennemi est KO et m'envoie le vénard et là les amis dites moi si je l'aurais battu parce qu'à ce moment là il a déclaré forfait malheureusement j'aimerais bien savoir si je l'aurais battu avec stalactite ou bull rock je pense que oui je pense que oui après dites le moi bon les crustabri sont faciles à contrer comme je vous l'ai dit un pokémon plus rapide une attaque prioritaire ou un pokémon résistant comme exagide il ya beaucoup beaucoup de solutions ou des statues jouer sur le poison ou sur la vampy graine ou ou je sais pas sur la brûlure ou ce que vous voulez il ya beaucoup 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 de parades maintenant les amis je vais vous montrer le pokémon shiny que m'a offert exellium à tout de suite voici le pokémon shiny qu'on m'a offert les amis six ayox niveau 75 mal un shiny de la part d'exellium exellium c'est la personne avec qui je viens juste de combattre avec crustabri merci beaucoup pour ce super cadeau franchement merci beaucoup ça m'a fait extrêmement plaisir au niveau de ses attaques surpuissance dans slam piqûres piste au point nature rigide talent technicien et là les amis j'ai besoin de vous dites moi dans les commentaires quel objet je dois faire tenir à ce six ayox pour le rendre utile pour le rendre bon pour le rendre efficace on va le retirer et le montrer au monsieur des ivs histoire de checker ses ivs au niveau de ses evs c'est fait il est full vitesse et full attaque donc monsieur des ivs est ici et toi laisse moi évaluer le potentiel de tes pokémon oui évalue six ayox je vois je vois ce pokémon a un potentiel exceptionnel c'est mon verdict et il est sans appel donc les pv l'attaque la défense la défense spéciale et la vitesse il est 5 ivs les amis c'est ça corrigez moi si je me trompe il est bien 5 ivs je pense qu'il a un niveau général exceptionnel j'ai un super six ayox en fait j'ai un monstre de six ayox shiny waouh les amis dites moi dans les commentaires qu'est l'objet de lui faire tenir s'il vous plaît je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos dans le monde des pokémons bye tout le monde